Hé bé, il se met bien Antoine. Vacances, soleil, chaleur, Lisbonne... Hey ! Salut Youtube ! Salut Alex ! Salut ! Et salut Antoine sous la pluie ! T'as hâte de rentrer à Bordeaux où il fait 22 degrés et grand soleil ? Bon, alors, petite info avant de commencer les nouveautés, le résultat du concours pour gagner PSOA c'est en fin de vidéo ! Et oui, et en fin de vidéo, encore plus après le résultat du concours, il y a une méga avant-première de présentation de jeu de chez Matago qui s'appelle Creature Comforts, voilà, que je vous recommande chaudement parce qu'en plus c'est moi qui le présente. Voilà, donc je vous laisse regarder toute la vidéo de préférence et ensuite aller à la fin de la vidéo, ne me zappez pas s'il vous plaît ! Bon, en parlant de Matago, on va commencer dans le vif du sujet avec un autre de leurs jeux, hop, qui est un retour en stock techniquement après une très très longue absence du grand classique Race for the Galaxy ! Le grand jeu de celui qui a fait Res Arcana, donc monsieur Lehmann, qui était, voilà, les prémices du grand jeu de combo de cartes avec la rejouabilité infinie, et bien surtout, la grande nouveauté, c'est la magnifique tranche ! Voilà, le premier jeu qui se voit affublé de cette magnifique tranche Matago, ce nouveau logo, on est d'accord, il est grave sexy, c'est un petit chat noir, moi déjà j'adore, et il n'y a plus, je vous jure, sur aucun côté, il y a la tranche Matago, maintenant c'est cette tranche-là. Mon dieu ! Voilà, sinon ce n'est pas une nouveauté, c'est le jeu toujours aussi bien de Race for the Galaxy, mais voilà, c'était à marquer d'une pierre blanche, la première tranche sexy de Matago ! Bravo ! Oui ! Alors, on va enchaîner avec une vraie nouveauté du coup, ou presque en vrai, c'est un format voyage pour le fameux esquissé pour la version 6 joueurs, pas la 8 joueurs, la version 6 joueurs du coup de ce petit téléphone arabe de dessin, à maintenant sa version voyage avec le petit sac de transport, et des plus petites ardoises pour écrire, les petits feutres toujours, les cartes, le dé, le timer, il y a tout dans un petit sachet transportable. Cool ! Voilà, alors ça sort avant l'été, mais ce sera parfait pour cet été je pense. Oui ! Ou pour toute personne qui a la chance de partir en vacances en ce moment. Hein Antoine ? Une autre nouveauté, retour en stock, c'est Skull King ! Skull King, grand jeu de pli ! Oui ! Voilà, grand classique qu'on nous demande, mais tout le temps ! Et qui est enfin de retour, alors Petit Twist, bon vous voyez, il est magnifique, beaucoup plus qu'avant en tout cas je trouve, Petit Twist, c'est une boîte VO, voilà, en anglais. Pour les plus impatients d'entre vous, vous pouvez vous ruer sur ce stock très limité, voilà, chaque boutique est limitée je crois à 12 ou 6, non 8, 8 je crois, je crois qu'on en a eu que 8, voilà, par boutique, mais ne vous en faites pas puisque le jeu lui-même n'a pas du tout besoin de... Ouais, il n'y a pas de texte sur les cartes. Voilà, il n'y a pas de texte, mais vous vous dites, et la règle quand même ? Eh bien, elle est magnifiquement accrochée par mes soins, par ce trombone à chaque boîte ! C'est génial, c'est bien, c'est pas du tout cheap ! Pas du tout, mais voilà, là vous avez la vraie règle en français fournie avec. Ah oui, là on voit les cartes ! Et oui, voilà, elles sont belles, magnifiques, voilà. La version française aura encore une autre couverture que celle-là. Oh mais c'est encore mieux, c'est une édition... Ah non, c'est en anglais, je crois que c'est en allemand. Non, non, c'est en anglais quand même. Donc voilà, vous aurez quand même les règles qui, vous voyez, ont le format de la boîte qui sera en VF, donc trop grande. Eh oui ! Enfin, la boîte VO, mais bon, voilà, si vous êtes impatients, il y a celle-là, de version. La VF sortira au début de l'été. Ok. Voilà, petite tease. On enchaîne sur une vraie nouveauté, on va dire, ni retour en stock ni réédition, c'est Aetheria, Aetheria, voilà, c'est... Aetheria, voilà, Aetheria. Libre interprétation et lecture de chacun. C'est donc une grande nouveauté très attendue pour les joueurs de Skijo, Skijo, pareil, libre interprétation et lecture. Tout à fait. Mais qui aimeraient bien pousser le jeu un peu plus loin. Littéralement, c'est un Skijo... Bon, je vais dire plus intéressant, mais c'est pas du tout objectif, mais... Non, c'est sûr. Voilà, pour un joueur, c'est un peu plus poussé, quoi. C'est ça, ouais. Il y a un peu plus de combo. Voilà. Mais sinon, on y retrouve au final quand même la même fluidité et la même accessibilité que Skijo, je trouve. Quand même, le point fort, c'est les illustrations. Oui. Skijo, c'est quand même vachement plus sexy. Est-ce que c'était difficile ? Non, on partait loin quand même, honnêtement. On peut quand même remarquer qu'ils l'ont mis à partir de 10 ans. Oui. Voilà. C'est vrai. Je dirais quand même à partir de 8 ans. 8 ans, ça le fait. Voilà. Surtout qu'il y a plein de petits modules avec des niveaux de difficultés différents dedans. Donc, c'est adaptable. Et il y a un très bon mode solo, hein, Alex ? Oui, tout à fait. Voilà, ça passe pour toi. 20 minutes de partie environ, donc, par M. François Bachelardt et illustré par Emma Rakotomolala. J'adore. Oui. Et Lucie Mercier. Voilà. Alors, on va rentrer dans les explications. Chacun aura une grille devant lui de 4x4 qui, au début, sera tout en face cachée, sauf les 4 au milieu. Voilà. On va jouer avec 3 races, techniquement. Oui, c'est ça. 3 races plus les dragons. Oui. C'est ça, hein ? Du coup, il y a 4 races, non ? Oui. Il y a nains, elfes, humains et puis les gobelins, quand même. Ah oui, c'est ça. Ah oui, les gobelins, on les remet toujours. Voilà, je ne sais pas compter où ils sont là. Ils sont moches, hein. Bon, et bien, 4 plus 1 dragon qui est une espèce un peu particulière. Le but, par contre, là, c'est de faire le plus de points, alors que ce qu'ils jouent, non. Bien sûr. Voilà. Là, c'est de faire le plus de points avec des combos qui vont se faire entre les races et les paysages qu'on va trouver dans le jeu. Donc, voilà, les espèces ressemblent plutôt à ça, avec des bonhommes dessus. Et les paysages, il n'y a pas de bonhommes dessus. Voilà. Ça, c'est clair, je dirais. On va avoir une sorte de combo très intéressant et de anti-combo. C'est-à-dire que chaque race va aimer et pas aimer d'autres races. Et aussi aimer et pas aimer des paysages. Par exemple, c'est très simple. Les humains n'aiment pas les gobelins. Voilà. Les gobelins, c'est ceux avec les dagues. Vous voyez, ils ont des dagues. Voilà. Ils n'aiment pas les gobelins. Les gobelins, eux, ils aiment ni les humains, ni les nains, ni les elfes. OK. Les nains, ils n'aiment pas qui ? Les gobelins et les elfes. Bien sûr. Et les elfes, je crois que j'en ai un par ici, n'aiment ni les gobelins, ni les nains. Alors, vous avez remarqué un truc. Ah oui, le dragon, il n'aime pas les gobelins non plus. Donc, vous remarquez quelque chose, personne n'aime les gobelins. Voilà. C'est un fait. Donc, du coup, ça va faire, par exemple, des points malus. Si vous mettez à côté des gens, à côté des gobelins. Ils n'aiment pas. Vous allez faire des points malus. Alors que, vous voyez, il aime bien, lui, les champs. Hop, ça tombe bien. Regardez, j'ai le même signe à côté. Donc, ça me ferait deux points pour lui. Ah oui. Voilà. Donc, ça, c'est un peu un aperçu des combos que vous pouvez faire. Maintenant, comment se passe un tour de jeu ? Eh bien, votre tour, comme Skijo, vous piochez la première carte de la pioche ou de la défaut, s'il y en a une. Vous la regardez secrètement et vous décidez de remplacer une de vos cartes, qu'elle soit face visible ou face cachée, par celle-ci. Moi, par exemple, j'ai bien envie d'essayer d'avoir un elfe, je ne sais pas, par là. Hop, et je balance une forêt. C'est pas long, parce que les elfes, vous voyez, ils aiment bien les forêts. Non, je n'ai pas le choix, j'ai fait le choix. Donc, hop, la forêt, elle est défaussée. C'est au prochain joueur. Si ce que j'avais ne m'intéressait pas, comme au Skijo, je la défausse. Et là, je suis forcée de révéler une de mes cartes. Hop. Comme Skijo, une partie se termine dès que quelqu'un a révélé face visible toutes ses cartes. Donc, quand même, réfléchir avant de révéler. On a, sinon, les objectifs qui sont ici. Une fois que vous avez joué, vous avez le droit de réclamer un des objectifs. Alors, normalement, il y en a plus et ils sont très différents. Par exemple, avoir deux elfes côte à côte. C'est pour ça qu'il y a une petite chaîne, ça veut dire adjacents. Ou alors, avoir un humain à côté d'un nain ou trois champs révélés. Des choses comme ça. Tu l'as fait, le nain et l'humain, d'ailleurs. Quand on regarde ton... Ah non, pardon, ils ne sont pas adjacents. Ah si, ceux-là. Eh oui. Voilà, ils sont adjacents. Donc, je pourrais réclamer celui-là. Hop. Et du coup, à la fin de la partie, j'aurai deux points de victoire. Trop cool. On en révèle un nouveau. Voilà. Hop. Beaucoup de variétés. Si vous aimez les elfes, vous êtes servis ici. Et on va continuer comme ceci. On va avoir les dragons ici. Je vous ai dit, c'est un peu spécial. Les dragons, voyez, il y a un petit loquet. Quand vous les révélez, vous ne pourrez plus jamais le remplacer par autre chose. Il sera là, il est bloqué. Le seul moyen de pouvoir vous en débarrasser, c'est s'il était caché et que vous décidez, hop, de remplacer cette carte sans savoir ce que c'est, innocemment. Hop. Là, vous avez le droit de le défausser. Mais par contre, si j'avais décidé de balancer celle-là et de révéler au hasard une carte de ma grille, par exemple celle-ci, j'aurai un dragon pour toujours ici. Ok. Les dragons, ils ne vous font rien. Mais si vous arrivez à les apprivoiser, ils vous donnent des points qui sont ici. Pour les apprivoiser, il faut réussir à les entourer de deux espèces différentes. Ok. Voilà. Donc, si à un moment, j'arrive ici par le plus grand des hasards à mettre un gobelin, j'aurai trois points de victoire. Bon, moins, puisqu'il n'aime pas les gobelins. Oui, effectivement, il n'aime pas. Alors, c'est que les gobelins ne peuvent pas les dresser, je crois. Oui, c'est ça. Les gobelins ne peuvent pas les dresser. Mais j'ai un doute et je ne sais plus si c'est identique ou différente. Mais ce n'est pas très... Oui, en gros, il faut les dompter, quoi. Il faut les dompter. Mais je me demande si ce n'est pas deux races identiques, en fait. Je crois que c'est deux races identiques. Ah, pardon, je fais très mal mon travail. Non, mais on a beaucoup de jeux à l'avoir. Oui, en vrai, on aura une bonne vidéo aujourd'hui. Donc, ça va être surtout un jeu de casse-tête, de comment les agencer au mieux pour qu'ils ne soient pas côte à côte quand ils ne s'aiment pas, parce que ça fait des points malus, mais qu'ils soient côte à côte de leur paysage qui vont leur apporter des points. Bien sûr. Par exemple, hop, là, je pourrais avoir deux points parce qu'il est adjacent, plus deux points parce que lui, il est adjacent. Effectivement. Et si on considère que c'est dompter un dragon avec deux races identiques, j'aurai en plus des points de dragon. À quoi sert le portail, du coup ? Voilà, j'allais dire, le dernier truc, c'est le portail. Le portail, quand il est révélé, pareil, vous voyez, il y a le petit loquet, vous mettez en correspondance les cartes qui sont reliées. Vous voyez, là, il y a des petites flèches ici. Donc, en gros, là, vous dites que le gobelin, il est techniquement adjacent à ce marais. OK, c'est comme si, en fait, le portail faisait que toutes les cartes autour de lui étaient adjacentes. Exactement. Mais ça tombe bien. Regardez, mon gobelin, là, il gagne trois points parce qu'il a un marais adjacent. Mais il est aussi adjacent à mon humain, donc ça fera des points en moins. Et l'humain, il est adjacent à mon marais. Vous voyez, il n'aime pas les marais, ça fait moins un. Donc, est-ce que c'était rentable ? Je ne sais pas. Je ne sais pas faire d'addition et de distraction dans ma tête, mais j'ai l'impression que non. Voilà. Ça, c'était Etheria. Ah, Etheria. Enfin, bref. Moi, je l'attendais avec impatience. On l'avait vu à Vichy avec Jeff et on avait été énormément emballés. Il y a des cartes, vous voyez, qui vont s'adapter au nombre de joueurs. Là, j'ai fait une mise en place pour un à deux joueurs. Vous avez plus ou moins de cartes en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. C'est très cool pour changer du ski-jou sans trop changer du ski-jou. Voilà, vraiment, je suis très contente qu'il soit sorti. Donc, voilà, c'était Etheria. On passe à toi ? Ouais. Bonjour, bon joueur, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse. Est-ce que vous aimez les jeux coopératifs et mignons ? Oui. Eh bien, ce jeu n'est pas fait pour vous. Oh non ! Car je vais vous présenter Hidden Leaders, un jeu de chez Matago, si on en a reçu deux cette semaine, du coup. Hidden Leaders, ce n'est pas du tout un jeu gentil. C'est un jeu qui peut faire penser un peu, pour ceux qui connaissent Le Roi est mort, ce côté un peu de, on va miser sur le bon cheval, mais secrètement. Un jeu un peu de tir à la corde, de bluff surtout, où en fait, vous allez avoir ici un petit matériel très minimaliste. Un jeu, en fait, dans lequel vous allez, donc ce principe de tir à la corde, avoir deux jetons ici qui représentent des peuples. Le plateau représente très bien les peuples, avec à votre gauche le peuple des eaux près du port. Vous avez la tribu des collines, ici, en vert. Vous avez en rouge l'armée impériale, et tout à droite, les morts vivants. Chacun va recevoir, chacun des joueurs, pardon, va recevoir au début de la partie, une des six factions qui sont présentes ici. Chacun va recevoir des héros, en fait. Leaders. Des leaders, voilà, je vais y arriver, parce qu'ils donnent leaders. Et du coup, les leaders, eux, ont chacun deux factions, en fait, prioritaires, sur lesquelles ils vont miser, entre guillemets, parce qu'à la fin de la partie, en fonction de sur quelle faction vous allez miser, c'est celle-ci qui remplit les conditions, qui remportera la partie. Donc, il faut miser sur le bon cheval, comme je le disais. Au début de la partie, vous en recevez une secrètement, que vous allez mettre face cachée devant votre zone de jeu. Vous allez avoir trois cartes qui seront mises face visible, qui représentent des cartes qui sont disponibles à la pioche dans la taverne. Vous allez avoir l'empereur enterré, qui est ici, parce qu'il est mort, effectivement. Il y a une lutte de pouvoir dans cette île qui s'appelle l'île Auchra, si je ne dis pas de bêtises. Et chaque joueur va se voir, au début de la partie, avoir cinq cartes en main. Il y en a une qui va mettre dans la défausse, ce qu'on appelle la forêt, donc face cachée. Vous allez avoir une de vos cartes que vous allez mettre face cachée dans votre zone de jeu. Et le reste des cartes sera en main. Donc, vous aurez trois cartes. À votre tour de jeu, c'est super simple. Alors, déjà, la partie va prendre fin lorsque... Donc, ça dépend du nombre de joueurs, mais ici, lorsque six héros seront face visible chez un joueur. C'est important, parce que les cartes face cachée ne comptent pas pour la fin de la partie. Ici, vous voyez, on a une fin de partie qui dépend à chaque fois du nombre de joueurs. Six héros face visible à cinq joueurs, mais quand vous retournez les cartes, évidemment, ça change en fonction du nombre de joueurs. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour les petits détails de fin de partie. Votre tour de jeu, il est récapitulé ici. Vous avez une première phase. Vous allez pouvoir jouer une carte de votre main, la poser devant vous face visible et résoudre ses capacités. J'en reviendrai plus tard sur les capacités. Vous avez le choix entre jouer une carte ou bien défausser jusqu'à trois cartes, tout simplement. La deuxième phase consiste à piocher des cartes, donc soit dans la taverne, soit dans le corps. Vous pouvez faire l'un et ou l'autre, comme vous le souhaitez, jusqu'à avoir quatre cartes en main. Une fois que vous avez quatre cartes en main, la troisième phase, c'est de défausser suffisamment de cartes de façon à n'avoir que trois en main. Donc on vous laisse le choix quand même, c'est très cool. Et à la fin, la quatrième phase, c'est de remplir justement les espaces vides dans la taverne et avec les cartes de port. Donc c'est à la fin, ce n'est pas au fur et à mesure. Exactement, on ne remplit jamais, on ne remplit qu'à la quatrième phase. Donc mettons, c'est mon tour de jeu. Par exemple, je pourrais jouer un gobelin blasé. Donc je le place dans ma zone de jeu et vous voyez que... C'est vraiment comme ça ? Trop bien. C'est un gobelin blasé. Les illustrations sont juste magnifiques. L'illustrateur, c'est Satoshi Matsura. Donc c'est très très bien illustré. Et du coup, ici, vous avez donc déjà beaucoup d'indices sur une carte. C'est que déjà, à leur fond vert, c'est qu'il fait partie du coup de la tribu des collines. Donc il jouera dans la majorité pour la tribu des collines et son effet, en général, est lié un petit peu à sa tribu. Ici, par exemple, il fait moins deux sur la mer impériale. Si j'ai au moins une carte face visible, du coup, devant moi, dans mon équipe, ce qui n'est pas dans son équipe, deux morts vivants. Il se trouve que je n'en ai pas. En admettant que j'en avais une, voilà, comme ça, je joue celle-ci. Je fais du coup moins deux sur la mer impériale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce moins deux ? Tout se passe ici. Souvent, quand vous allez devoir augmenter ou diminuer les rouges ou les verts, ça se passe ici. Et du coup, là, je dois diminuer de deux le rouge, c'est que je le décale de deux cases. C'est là tout le principe du tir à la corde. Pendant la partie, du coup, on va jouer des cartes qui vont faire que, du coup, hop, ça va se déplacer. Ça peut se retrouver dans ce genre de situation. Et en fonction, donc à la fin de la partie, lorsqu'un joueur joue ici, le sixième héros face visible, ça va instantanément mettre fin à la partie. Et dans ce cas-là, en fait, on va révéler notre leader. Et en fonction, notre leader, il joue sur un parti. En général, deux. Et du coup, ça va, en fonction, déterminer, du coup, la fin de partie, en fonction du placement des différents pions. Je m'explique. Si jamais vous êtes dans ce genre de situation, hop, dans cette zone sombre, par exemple, donc là, vous avez une zone sombre, c'est lié aux morts vivants. Et donc ici, c'est les morts vivants. Donc celui qui aura le plus de morts vivants, du coup, va gagner la partie. Si jamais vous êtes dans une situation comme celle-ci, ici, vous êtes dans une situation où c'est le peuple des collines, en fait, qui va remporter la partie. Pourquoi ? Parce qu'il est deux de cases devant le pion rouge. Dans ce genre de situation, c'est l'armée impérielle qui l'emporte, car elle a au moins deux cases devant le pion des collines. Et si jamais vous êtes sur des cases adjacentes ou sur la même case, c'est le peuple de loup qui va l'emporter. Et à chaque fois, la résolution, elle est faite avec morts vivants, puis le peuple de l'eau, je crois, puis le peuple des collines, il me semble. Et après, c'est l'armée rouge qui l'emporte. Donc c'est un jeu de majorité, de tir à la corde. Il faut bien jouer les différents personnages à la fois pour la présence que vous avez dans votre équipe, sur l'équipe sur laquelle vous misez, mais aussi sur leurs effets, parce que les différents effets sont très intéressants, permettent de défausser des cartes chez les autres joueurs, chez vous, permettent d'enterrer différents personnages. Donc vous avez ici une défausse face cachée et ici un cimetière, en fait, où les cartes sont face visibles mais seront enterrées, pas défaussées. Il y a plein d'effets de cartes qui sont très très cool, notamment des cartes qui peuvent rebasculer des cartes qui étaient face cachée, ajouter justement, faire avancer le pion de l'armée impériale ou le faire reculer, pareil pour la colline. Donc c'est un jeu d'ajustement et c'est pour ça que je le compare souvent au roi des... euh, roi des douze, on va en avoir. Au roi est mort. Au roi est mort. Parce qu'en fait, vous avez cette sensation qu'à tout moment, ça peut basculer et notamment là, le côté très frustrant, qu'il faut faire hyper attention, c'est la fin de partie qui s'enclenche immédiatement lorsque l'un des joueurs a rempli la condition, c'est-à-dire avoir un certain nombre de héros face visible. J'espère que je l'ai suffisamment bien expliqué et que du coup, ça vous aura donné envie pour tous ceux qui sont fans également des jeux comme Oriflame, comme Love Letter, ces jeux ultra simples à prendre en main avec une grosse part de bluff et avec cette tension qui est toujours très forte dans ce genre de jeu. Alors moi, j'ai envie de soulever quelque chose. Il y a une patate pirate. Voilà. Je trouve que c'est très notable quand même. Effectivement. C'est une patate. Pirate. Ok, maintenant que j'ai dit ça, on peut passer à autre chose. Exactement. On va enchaîner ici avec un jeu que j'adore sur lequel je ne fais que perdre et que rager. Je m'adresse ici aux fans de League of Legends parce que je compare souvent ce jeu-là à League of Legends parce que c'est carrément ça. J'adore ce jeu, déjà, pour son matos de fou. C'est super fantasy brawl. C'est un jeu qui, de base, se joue essentiellement à 2 mais qui peut se jouer à 4 aussi. En équipe, il me semble, moi, je le joue souvent à 2 parce que je trouve ça vraiment très, très tactique. C'est hyper malin, Fantasy Brawl. On l'a reçu avec 2 extensions qui, en fait, rajoutent des héros. Alors, des héros, pourquoi ? Parce que Fantasy Brawl, c'est avant tout un jeu un petit peu comme, effectivement, League of Legends, Dota, en fait. Ici, vous allez avoir... Chacun des joueurs va jouer 3 héros qu'il aura sélectionné au préalable. Au début, vous faites des teams équilibrés puis après, vous faites du draft, évidemment. Et du coup, chaque joueur va placer ses héros. Vous aurez différentes zones au centre qui, souvent, sont des objectifs à récupérer. Notamment, c'est des zones plutôt à contrôler. Les objectifs, ils sont sur le côté du plateau. C'est des petites cartes de trophées et le but, c'est de gagner 5 trophées. Les trophées, en fait, ils sont sur le côté. Ce sera une piste de progression. On le voit sur la piste qui est ici. Les cartes vont se décaler et, en fait, certains objectifs rapporteront une coupe puis plus tard, rapporteront deux coupes et à la fin, plus ça avance, plus ça se réduit. Au début, au milieu, ça augmente puis après, ça se réduit. En gros, un tour, un certain nombre de cartes. Je crois que ça pourrait 5 ou 6. Ce qui vous donne un paquet d'à peu près 15 à 20 cartes, en gros. Vous allez mélanger, vous allez piocher 5 cartes et sur ces 5 cartes, vous avez toujours des cartes qui correspondent aux héros, forcément. Et surtout, chaque héros possède des cartes de 3 couleurs différentes. Les jaunes, les rouges et les bleus. Et vous avez sur le plateau justement personnel 3 énergies. Bleu, jaune et rouge. Donc, à mon tour de jeu, lorsque je vais activer une carte, je vais retourner l'action qui correspond à la couleur. Donc ici, si je joue une carte jaune avec tel héros, je retourne mon action, mon pion jaune et je joue l'action de la carte. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'état des actions mais les actions permettent de faire de l'attraction sur différents héros pour leur fracasser la tête après. Ça permet de déplacer des alliés, les soigner. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Il y a des actions qui se font aussi, c'est très bien fait en termes d'iconographie, avant l'attaque et après l'attaque. Comme toute attaque, comme tout jeu un petit peu comme ça de combat, il y a des zones et donc du coup, forcément, votre attaque des fois, elle est au corps à corps, des fois, elle est à distance. Évidemment, il y a des persos qui sont un peu plus fourbes. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Wrath, je crois, qui est dans l'extension qui est un petit fourbe en fait. Il arrive, il vous tape puis il se casse après, il creuse des tunnels en fait. C'est hyper fun. Et donc du coup, vous allez avoir à chaque fois trois actions possibles et du coup, une fois que vous allez jouer vos trois actions, du coup, ce sera à l'adversaire de jouer. Vous avez des cartes qui sont très malignes, notamment quand le joueur vous attaque, vous pouvez toujours riposter à condition d'avoir une carte de défense en main. Chaque héros en a une. Mais ça vous coûte de l'énergie et ce qui fait que si vous jouez une carte pendant le tour de l'adversaire, vous aurez dépensé une énergie que vous ne récupérez qu'à la fin de votre prochain tour. Donc comme vous aurez joué une carte au tour de l'adversaire, vous aurez une carte en moins au début de votre tour. Je ne rentre pas trop dans les détails mais l'idée, c'est quand même de posséder cinq coupes. Les coupes, vous les remportez avec des objectifs qui sont en général de contrôler des zones soit adverses, soit l'une des vôtres, soit celles qui sont au centre entre la jaune, la rouge et la bleue. Vaincre un héros également. Donc quand vous tuez un héros, il sort du jeu, il est hors-jeu, il pourra revenir plus tard. Ça fait également gagner une coupe. Notamment quand un héros tue un autre héros, ce héros devient héroïque. Du coup, vous le retournez de son autre côté et il devient un peu plus puissant. Il a une petite capacité supplémentaire. Les héros sont géniaux, c'est très asymétrique. Notamment par exemple, lui c'est le nain. Le nain il est fou parce que c'est un pur provocateur. Il va attirer les gens, il va les assommer. Du coup, les joueurs ne pourront plus bouger. Vous avez d'ailleurs au centre du plateau des petits pièges qui vont s'enclencher quand vous rentrez dedans. Donc c'est intéressant parfois de faire des effets de pouce pour les pousser dans un piège et se prendre plus de dégâts. C'est hyper fun, c'est très tactique. Ça reste très accessible. C'est un jeu quand même de combo de cartes et de figurines. C'est franchement Super Fantasy Brawl si vous ne connaissez pas. Intéressez-vous-y parce que franchement ça vaut le coup. Là ici, on a la boîte de base et on a réussi à voir les deux extensions ici qui rajoutent de nouveaux personnages. C'est un de mes préférés. C'est Rath. C'est lui le fourbe. Lui, il arrive, il creuse le tunnel, il te tape et après il se casse plus loin. C'est très cool. Le phoenix est top aussi parce qu'il a un effet spécial qui permet de se régénérer. Quand on pense l'avoir buté, le mec il dit « Non, en fait, il revient. » Elle est très stylée la dame. Oui, elle est horrible aussi. Elle est très sympa. Lui, il est à distance, il est très cool aussi. Bref, Fantasy Brawl. C'était la petite vidéo. Est-ce qu'on est bon au niveau de ton ? Largement. Parfait. On va passer sur un petit jeu. On va continuer sur Praga. Les gens disent « Praga, c'est un petit jeu de cartes. » Oui, bien sûr, regardez. Caput Regni. Exactement. De Vladimir Sushi. Ou Vladimir Sohre. Je ne sais pas comment on dit. Praga, c'est un énorme jeu. Je le mets dans les nouveautés parce que nous, c'est nouveau à la boutique. Je sais qu'il est sorti un peu plus en amont mais on n'en avait pas commandé et je ne savais pas où le trouver. Je l'ai vu chez deux fournisseurs différents. Je l'ai pris chez Atalia. Je l'ai trouvé très riche dans un jeu où en fait, peu intéresser les gros, 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 gros joueurs. Donc là, je ne vais pas trop, trop... Oh là là, on le voit. Je ne vais pas m'attarder trop sur le jeu mais globalement, c'est un jeu assez historique sur la construction de Prague justement et en fait, vous allez avoir plein de choses à faire. C'est un gros jeu de gestion de ressources avec de la connexion de tuiles. En fait, chaque joueur au début de la partie possède une tuile qui ressemble à ceci sur lequel il va juste juxtaposer différentes tuiles qu'il va récupérer en haut à droite de son plateau et en fait, quand vous récupérez une tuile, ça décale la roue et du coup, les tuiles vont avoir des coûts différents et notamment des gains différents. Donc quand vous prenez une tuile, vous offrez des possibilités aux adversaires. Donc hyper attention. Les tuiles dessus, elles ont des actions bonus que lorsque vous les posez, vous allez pouvoir les réaliser. C'est un genre de jeu où en fait, vous avez une action de base et en prenant cette action de base, vous créez une action bonus qui superpule une action bonus qui va se faire une action bonus qui va créer une action bonus et qui vous donnera une action bonus. Ça fourmille d'actions bonus dans tous les sens mais la mécanique est simple, c'est de récupérer entre autres une tuile pour récupérer des ressources. Des ressources, il y en a, on va dire globalement, trois, quatre. Les deux principales sont ici, ça va être l'or et la pierre de mémoire qui fonctionnent sous forme de roue et qui lorsqu'elles vont tourner pour indiquer combien vous en avez, vous avez des petits crans en fait qui vont se bloquer pour vous indiquer que lorsque vous dépassez un certain cran, vous aurez un action bonus. Je reviens sur l'action bonus justement. Donc c'est essentiellement l'or et la pierre. Une autre ressource importante pour la construction du pont que vous avez aussi parce que vos petits bonhommes ils vont se balader ça sur les remparts et quand ils vont atteindre le pont, ils vont pouvoir construire différentes tuiles à condition de payer des œufs. Alors ça paraît bizarre parce que l'on se dit mais pourquoi les œufs ? Parce qu'en fait, historiquement, ce pont-là, il a été construit apparemment, la légende raconte qu'il s'est construit à base d'œuf lorsqu'ils ont créé le mortier je crois pour créer ce qui va consolider le pont. Je vérifierai sur Wikipédia. C'est la légende qui raconte ça. Je ne sais plus historiquement où est-ce qu'on se situe si c'est du Charles IV apparemment. Là par exemple, c'est le mur de la faim que vous allez pouvoir aussi construire. Historiquement, le mur de la faim il a été construit apparemment parce que les gens crevaient de faim et donc pour leur donner du travail on leur a dit construisez un mur. Ils ont fait ah bah ouais c'est cool on a un travail et du coup on peut manger. Donc là par exemple vous allez construire le mur de la faim. Je ne rentre pas trop dans le détail dans ce genre de jeu parce que je sais que ça s'adresse à des joueurs qui ont déjà regardé en amont des vidéos comme les jeux de Chaps ou d'autres vidéos qui sont très portées sur l'explication de jeu et je crois que la vidéo de Chaps a duré au moins une heure pour l'explication de ce jeu-là. Il rentre dans le détail c'est très cool mais moi malheureusement je ne vais pas pouvoir le faire je vous dis juste gros joueurs, joueurs avertis ce jeu est potentiellement fait pour vous. Et bien vous en avez 4000 en fait à côté. Donc essayez de gérer tout ça au mieux. Gros jeu de gestion de ressources pour le gras j'en ai fait justement pour satisfaire les joueurs avertis et les gros joueurs de gestion de ressources dont je suis moi aussi fan mais malheureusement ils ne vendent jamais le temps avec. Ça c'est malheureux. C'est clair. On peut continuer sur un autre jeu ? Oui tu as un quart d'heure chrono. Ça va, ça va aller. Je vais essayer de faire très vite mais on a reçu également... Ne t'étends pas Alex on sait que tu t'étends. On va essayer de faire très vite mais c'est sur Gutenberg un jeu qui a fait forte impression. Je me devais de la faire. Pourquoi ? C'est un jeu de Razzar... C'est un jeu de cet homme. Donc Razzarna Tioch. Désolé, je ne vois pas. En plus l'écriture ne me paraît pas très lisible. Et Musnik, je ne sais pas. Bon, c'est monsieur. Je les filme de près. Un jeu qui a eu le Seal of Excellence. D'ailleurs je ne l'ai pas dit mais le jeu tout à l'heure Praga avait eu le Seal of Approval. Ça c'est pour la chaîne de Tom Vassel. Hi folks. Hop. On sait quoi comme métier ? Alors, comment on l'appelle ça ? On est des pionniers de l'impression. De l'imprimerie. De l'imprimerie. Ouais mais l'imprimerie c'est de l'impression. Bon, bref, laissez-moi tranquille. Un jeu dans lequel en fait on va essentiellement avoir des mécaniques de programmation d'action parmi cinq. En fait, le but c'est de réaliser des commandes. Les commandes sont représentées par ces deux cartes qui sont deux catégories différentes. L'impression ici avec les lettres que vous pourrez récupérer durant la partie en les achetant sachant qu'au début vous en avez trois et que chaque autre lettre coûte autant que le nombre de lettres que vous avez. Donc du coup, si je veux acheter une quatrième lettre ça me coûte quatre. La cinquième lettre coûte cinq, etc. Et ici en dessous vous avez le côté comment ils appellent ça ? La finition en fait. Donc c'est par rapport à l'encre que vous allez pouvoir récupérer. Mais j'y viens. Donc du coup, vous avez un jeu qui dure en tout six manches. À chaque manche on a une phase de programmation qui va se faire sur une petite réglette avec différents cubes. Et plus vous mettez de cubes dans une catégorie et plus vous serez premier à faire l'action. Les actions sont récapitulées ici. Vous avez une première action qui permet de récupérer des commandes. Donc notamment avec une carte ici et ici. Donc comme je disais l'impression et la finition. Vous allez avoir aussi l'autre action possible c'est de récupérer de l'encre. La première est gratuite puis les autres vont coûter de l'argent. Ensuite, en dessous vous allez pouvoir récupérer des cartes qui vous permettent de progresser sur votre bateau personnel qui va regrouper différentes niveau de pas de mécanisme mais de technique. C'est un principe de technique de tout ce qui est impression, finition, enluminure, ce genre de choses. Les dorures, etc. Donc ces 4 petites colonnes là sont liées à votre savoir-faire entre guillemets que vous allez essayer de faire progresser. Plus vous le faites progresser plus vous aurez d'ailleurs de petits bonus un petit peu comme dans Praga on a des petites actions bonus à chaque fois. Une autre action possible c'est de récupérer des rouages. Les rouages sont hyper intéressants parce qu'ils vont alimenter votre plateau personnel vous allez pouvoir en avoir 3 au maximum lorsque vous les placez vous allez avoir une action bonus qui sera liée en fait à l'arbre de cercle qui est légèrement colorée en blanc ici et du coup lorsque vous allez au début de votre prochain tour parce qu'au début vous n'en aurez pas vous allez tourner vos rouages et ça va vous donner des actions bonus en fonction des rouages qui se sont tournés. ça c'est grosse mécanique très novatrice de toute façon le thème et la mécanique est en adéquation et assez novatrice la dernière action possible c'est de placer sur le mécénat en fait donc le mécénat vous permet de récupérer des actions bonus seulement les deux premiers tours vous limitent à ces actions qui sont dans cet encadré alors qu'à partir du tour 3 vous aurez accès à ces deux cartes là ainsi que les actions précédentes des tours précédents et ensuite plus vous avancez plus vous aurez d'actions disponibles donc il va falloir attendre d'arriver à certaines manches pour récupérer des mécènes intéressants voilà j'ai fait globalement le tour l'idée c'est comment on marque des points en fait en réalisant des commandes donc les commandes vous allez récupérer des petites lettres que vous allez essayer justement de placer sur les différentes conditions ici quand vous remplissez les conditions vous marquez les points qui sont là vous pouvez très bien faire que l'impression sans récupérer la finition avec l'encre c'est juste que plus vous remplissez de conditions avec l'encre et puis notamment avec votre niveau dans les différentes catégories de votre plateau personnel plus vous marquez de points bonus vous voyez là je marque 5 uniquement mais après je peux si je récupère exactement l'encre demandée je vais faire plus 6 et si j'ai le bon niveau demandé je vais faire plus 5 et si j'ai tout rempli je gagne plus 3 vous voyez il y a vraiment moyen de comboter dans tous les sens il faut juste hyper bien optimiser voilà globalement pour Gutenberg c'est un jeu qui va durer à peu près je pense une bonne heure en fait parce que la programmation peut prendre un peu de temps la tranche devrait le dire ouais vous êtes c'est ça sur ouais c'est ça une heure une heure jusqu'à deux heures tout dépend du nombre de joueurs 10 ans on le voit pas très bien à partir de 10 ans tout à fait en fait je le mets dans une catégorie initiée parce que la mécanique est relativement simple à vous de bien programmer vos actions de façon à pouvoir justement optimiser tout ça essayez peut-être pas de vous diversifier peut-être plus de vous spécialiser voire de faire un peu des deux voilà pour Gutenberg ok il est l'heure de changer de carte mémoire sinon nous allons être coupés changeons et on continue avec cette fois-ci les gardiens de Avresac un jeu de Frédéric Guérard si ce nom vous n'avez pas connu c'est normal c'est l'auteur de It's a wonderful world et s'illustrer par Sabrina Miramon un jeu pour 1 à 4 joueurs des parties d'environ une demi-heure effectivement à partir de 10 ans j'ai fait deux parties de ce jeu là en solo parce que je trouve que c'est plutôt un jeu qui s'adresse à des joueurs solo parce que là ce que vous voyez en fait le plateau vous allez voir ici c'est un plateau pour un joueur donc quand on joue à 4 ouais ça prend un peu de place mais surtout c'est un jeu qui ne va pas avoir beaucoup d'interaction si ce n'est aucune avec les autres joueurs donc joueurs solo je m'adresse éventuellement à vous ou peut-être à 2 à 4 je ne sais pas trop à voir je vais vous l'expliquer vous vous en ferez vous même une propre idée le but du jeu c'est d'avoir le plus de points de victoire mais c'est original on gagne des points de victoire notamment avec des niveaux de gloire qu'on va gagner à chaque manche en fait en tout il y a 5 manches et à la fin des 5 manches on aura accumulé des points de victoire celui qu'on a le plus évidemment remporte la partie à chaque début de manche ce qui va se passer donc déjà dans la mise en place vous avez un plateau qui ressemble plus ou moins à ça vous aurez juste des petits coffres qui sont placés il y aura des petits chantiers qui seront à construire vous allez avoir justement à chaque manche révélé des cartes donc il y en a 5 en fait 5 cartes par manche donc vous allez à chaque fois à chaque début de manche révéler une carte et ça va indiquer plusieurs choses souvent vous allez avoir un élément donc ça peut être un élément parmi 4 ça peut être des fées des louarchers des sorciers crocodiles et des gros cochons méchants qui vont se placer sur le plateau donc là par exemple il y a marqué fées en 2 du coup je vais récupérer un jeton de fées que j'avais placé ici des petits jetons fées c'est trop mignon un petit jeton fées que je mets en 2 rouges le 2 rouge il est là hop une petite fée et ensuite hop on révèle donc évidemment je précise pas parce que là je le fais en solo mais à plusieurs tout le monde est concerné par le même tirage et fait ça à son côté exactement et tout le monde fait ça sur son plateau personnel donc là j'ai un mage crocodile je dis mage crocodile en H bleu alors tout le monde prend le petit crocodile il le met en H bleu etc etc on va révéler les cartes ainsi de suite donc vous avez des crocodiles des archers des cochons etc etc lorsque vous aurez placé tout ça et bien Avresac comme son nom l'indique parce qu'il y a sac dans Avresac c'est un back building et oui les petits jetons que vous voyez sur le plateau qui sont des héros vous allez les mettre dans votre sac au début on commence avec un certain nombre donc on a 2 guerrières on a une prêtresse je crois que c'est ça un voleur et puis un guide et en gros vous allez à chaque tour simultanément chaque joueur va piocher un petit jeton de son sac et du coup il va pouvoir partir soit du château pour se déplacer comme case de départ soit d'un autre héros soit du campement qui est un peu particulier ça c'est les guides ils ont une capacité qui permettent notamment de poser des campements comme nouveau point de départ donc là par exemple je pourrais être le voleur donc là j'ai pioché un voleur et je pourrais me déplacer depuis le campement je vous invite juste avant pour vous expliquer un peu tous les personnages à vous référer à ces petites tuiles qui représentent les différents effets de personnages donc là leur capacité de déplacement donc ici 2 cases pour la guerrière et ici c'est son action de pouvoir vaincre des monstres il n'y a que la guerrière qui peut vaincre des monstres le guide permet à chaque fin de manche de placer où se trouve un guide une tente donc c'est à dire vous allez récupérer votre guide et placer une tente à la place ici la l'enchantresse je crois ou la prêter je ne sais plus comment je l'appelle la prêter je crois elle peut avancer de 4 cases ou alors vous la remplacez par un pion que vous allez remettre dans votre sac donc par exemple j'utilisais toutes mes guerrières j'ai envie d'en récupérer une je remplace la guerrière par une prêtresse ici vous avez le voleur qui lui utilise des places de 3 donc très cool et c'est le seul à pouvoir ouvrir les coffres qui donne des petits bonus mais j'y reviendrai vous avez le druide qui lui avance de 4 et il ne prend pas en considération les contraintes de terrain j'y reviendrai et enfin la recherche qui elle permet d'éliminer un monstre à distance contrairement à la guerrière elle n'avance que de 2 voilà donc on revient un petit peu sur le plateau notamment là je vous reviens ici avec le voleur le voleur je pourrais le déplacer depuis le campement de 3 cases mais si je m'arrête sur le coffre je n'avance pas de 3 je suis obligé de m'arrêter dessus pour l'ouvrir donc mettons je m'arrête dessus j'ouvre mon coffre oh une épée ça veut dire que je pourrais utiliser avec n'importe quel personnage le pouvoir de la guerrière donc déliminer un monstre ici hop je mets mon petit coffre on voit ici que j'ai déjà vaincu plusieurs monstres je les stocke ici pour la manche et c'est seulement à la fin de la manche lorsque j'ai joué tous mes jetons qui sont dans mon sac et bien dans ce cas là tout ce que je vais faire c'est que mes différents monstres vont me rapporter des points en fonction du barème qui est ici les loups rapportent un point les petits crocodiles 2 points du moins de 2 points de gloire et les cochons 3 points de gloire une fois que j'ai compté mes points de gloire donc là 6 je vais pouvoir les placer sur cette petite piste qui plus je vais vaincre de monstres plus va me rapporter des points de victoire pas de gloire attention là pour l'instant j'avais gagné mettons 2,4,6,7 de gloire j'ai également la gloire qui sera collectée par les fées les fées malheureusement à chaque fin de manche elles disparaissent donc il ne faut pas hésiter à les récupérer parce que plus j'en ai à chaque fin de manche je vais récupérer les points les plus en haut qui ne sont pas recouverts par des fées donc là par exemple si j'ai ça j'ai 3 points donc déjà j'étais à 7 plus 3 je vais récupérer déjà 10 points de gloire et ensuite si vous avez construit des maisons parce que c'est totalement faisable de le faire pendant la partie sur les différents chantiers qui sont là et bien du coup vous prenez la maison la plus haute et vous la placez sur un emplacement de chantier lorsqu'un héros est placé dessus dans ce cas là je vais regarder le score le plus haut que j'ai et je marque également ces points là à chaque fin de manche donc hyper important de construire des petites habitations là j'avais dit quoi 10 plus 3 13 j'ai fait 13 de gloire sur cette manche là je vais donc me référer au petit barème qui est ici qui est également un compte de points de victoire ici j'ai un barème de points de gloire je suis monté à 13 boum 13 points de gloire je gagne du coup 10 petites pièces qui permettront d'acheter de nouveaux héros et ici 6 points de victoire que je vais comptabiliser avec un petit pion que je vais placer ici au bout des 5 manches qui a plus de points de victoire l'emporte je reviens très rapidement sur le backbuilding parce qu'effectivement le principe du backbuilding c'est de recruter de nouveaux héros il se trouve ici que les héros ont un coup en haut à gauche donc du coup si je veux acheter avec mes 10 je peux acheter 2 guides ou je pourrais acheter un guide et puis une prêtresse je pourrais acheter 2 voleurs je pourrais acheter qu'un druide malheureusement je reviens notamment sur les effets de déplacement c'est que les forêts ne peuvent pas enfin peuvent être traversées mais vous bloquent votre déplacement donc un voleur qui serait ici se déplacerait de 1 et puis c'est tout ça met fin automatiquement à votre déplacement les lacs ne peuvent pas être traversés aussi donc ça c'est malheureux à l'inverse c'est que les druides se déplacent de 4 et ne prennent pas en compte ces contraintes de déplacement donc ils peuvent traverser des lacs sans problème Jésus il marche sur l'eau voilà globalement comment ça fonctionne les différents trésors je vous laisserai découvrir pour ceux qui pourront jouer à Evresac à la fin de la partie sachez que vous allez remporter 2 points de victoire par coffre que vous aurez cumulé utilisé ou non vous avez pu le dire tout utilisé et également en fonction de la piste de monstre que vous aurez cumulé donc vous prendrez le score le plus haut recouvert tout simplement il y a une petite subtilité parce qu'en fait le plateau est recto verso vous avez un autre plateau de l'autre côté qui est le plateau hiver qui change complètement les différents emplacements des forêts des lacs et des différentes habitations tu veux voir peut-être en dessous allez oui tout casé c'est le temps de l'hiver mais c'est génial ça et voilà et notamment l'autre jouabilité c'est que oh mais il y a des phases de nuit sur les héros et ça change complètement la dynamique du jeu parce qu'ils n'ont plus du tout la manière la même manière pardon de se déplacer et les différents effets par exemple la guerrière peut vaincre n'importe quel héros sauf enfin n'importe quel méchant sauf les cochons il faut les vaincre autrement notamment avec des coffres par exemple ou l'archère ou l'archère évidemment l'archère elle est pas limitée et en plus ça lui fait gagner des points de victoire génial les archers c'est les meilleurs c'est vrai voilà pour Avonsac j'espère que ça vous a plu cette petite explication moi je le conseille pour un joueur solo vous n'êtes pas obligé de suivre mon conseil mais sachez que à 4 je pense ça va avoir une aussi rapide exécution puisqu'en fait on joue tous en simultané en fait c'est d'où l'avantage de ces jeux là j'ai fini sur Avonsac je pense qu'on va passer à Actu JDR c'est parti Actu JDR ça marche moins bien mais dédicace spéciale pour Antoine alors je me charge du JDR on va voir ce que je vais réussir après c'est ça alors en nouveauté quand même on a un magnifique recueil pour Tales of Equestria vous savez ce truc des licornes voilà et bien ce recueil c'est en fait c'est des nouvelles races jouables des trucs pour étoffer les rangs des races précédentes qui sont déjà dans le bestiaire il y a des nouveaux sorts des nouveaux talents et vous pouvez même inventer vos sorts et vos talents il y a de quoi faire là dedans et vous pouvez aussi dedans il y a les sections localité et outils du MJ qui peuvent embellir les parties avec plein de nouveaux décors en fait il y a des trucs à voir derrière ou pas ? non voilà d'accord il n'y a rien du tout après je peux vous l'ouvrir pour que vous voyez un peu on veut feuilleter un peu Antoine il nous fait feuilleter oh gna gna désolé c'est joli ça voilà et il y a une aventure en plus qui s'appelle Flim Flamme à la Kazam voilà on peut la faire jouer seule ou comme un épisode d'une campagne plus longue voilà ok c'est fait exprès pour utiliser le nouveau contenu de ce recueil d'accord très bien voilà parfait ça c'était Tales of Ecastria hop là je remets hop et un supplément pour Shadowrun le ça va faire mal c'est feu nourri feu nourri voilà en gros c'est un supplément de règles de combat pour Shadowrun 6ème édition voilà hop derrière il n'y a rien non plus je peux vous montrer il y a un monsieur un peu moche avec des tatouages classe voilà mais je vais le feuilleter avec vous voilà donc hop c'est pour surmonter un peu toutes les épreuves des combats ça fait en fait des nouveaux traits des nouvelles armes et techniques pour parfaire les compétences des Shadowrunners voilà hop là il y a des pistes pour développer les personnages selon l'éthique ça c'est voilà qu'ils se donnent et la violence à laquelle ils sont confrontés des nouvelles expériences et péripéties hop très bien voilà c'est parce que je vous fais feuilleter je fais au pif voilà j'espère que vous avez vu des belles images techniques de combat King Boxing Jiu Jitsu parfait là je crois que c'est bon oui je crois qu'on est bon juste tu peux faire un focus sur le retour en stock de Vurm ah oui c'est vrai c'est ça voilà il y a toute la collection de Vurm qui est de retour oui je sais même pas ça c'est pas le livre de base ça c'est un supplément de mémoire le livre de base il doit être un peu plus à droite si je dis pas de bêtises c'est quoi c'est les terres ancestrales le cristal d'orage non ça c'est un mais c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'il faut ah voilà c'est lui non oui tout à fait ça c'est la base mais voilà bon le jeu dans cette préhistoire un petit peu magique quand même préhistoire avec attends mais non c'est pas ça mais je le trouve pas là bon écoute il y a toute la collection toute la collection de Vurm est revenue voilà juste que là je ne suis pas au compte juste qu'Antoine n'est pas là et qu'on ne comprend rien c'est une espèce de truc avec des pages qui a joué à celui-là j'y ai joué je n'ai fait qu'un one shot sur et bien en parlant de one shot magnifique transition merci ça c'est la petite collection là des des douze singes c'est dans la collection des vies antérieures c'est ces one shot un peu et bien là ça vous rajoute dans votre campagne de vie antérieure oui la vie peut-être une vie antérieure de Hannibal c'était voilà le célèbre tacticien cartaginois qu'on appelait le seigneur des éléphants donc voilà waouh magnifique je vous montre du texte c'est génial ah il y a un peu d'images je préfère les images moi parce que le texte ah il y a une image du seigneur des éléphants c'est un éléphant voilà bon ben voilà acte JDR fini l'imposant pack de unlock qui a beaucoup voyagé dans cette boutique depuis qu'on l'a reçu il était à l'entrée devant la caisse il est ici pour l'instant peut-être qu'il y restera voilà c'est très imposant c'est comme ça que vous voyez bien l'offre c'est que pour une boîte achetée ici dans cette offre ici donc il y a le 5, 6, 7, 8 je crois ouais je crois que c'est ça non 4, 5, 6 bon en tout cas il y a ce le visu il est là excusez-moi et bien vous avez voilà le petit scénario du masque de fer qui était un scénario offert normalement à Cannes je crois c'était un scénario c'était en 2018 ouais je crois c'était un scénario spéciaux hyper exclu ben là là vous l'avez ce petit scénario en plus donc la fameuse histoire de ce frère caché de Louis Louis XIV tout à fait l'homme masque de fer si vous n'avez pas vu ce film regardez-le avec DiCaprio ah c'est un film oui non mais c'est aussi une vraie histoire tu sais oui je connais l'histoire la légende voilà ça c'était l'offre on enchaîne on enchaîne loin non pas là là voilà ah Smart Smart et le magnifique le merveilleux jumping la compétition alors vous allez me dire oui c'est pour les filles c'est pour les faux pas du tout voilà je l'ai déjà vendu à un petit garçon tout à l'heure il était à fond l'équitation c'est pour tout le monde voilà je le dis j'adore l'équitation bref jumping la compétition toujours un voilà c'est la gamme smart pour un joueur à partir de 7 ans et toujours avec les défis avec différents niveaux donc là c'est du parcours en fait c'est du parcours alors on va prendre un exemple je sais pas quel exemple avait été mis en place c'était un niveau moyen je crois oui bah tu sais quoi pour pas me ridiculiser dans cette vidéo je vais prendre le challenge 5 voilà ok alors normalement on enlève tous les morceaux du parcours d'accord voilà oh là là je fais du bruit et là vous voyez ma petite cavalière va commencer au repère T alors il est où le repère T il est là regarde ok ça c'est le repère T voilà hop on met la petite cavalière ici et on doit finir au W il est où le W il est là hop petit W d'accord hop donc je mets l'arrivée c'est génial hop et pour ce parcours je devrais forcément utiliser l'obstacle F qui est orange puis E hop je les mets là et enfin le A forcément ils devront être dans cet ordre là sur le chemin mais je suis pas obligée de commencer à les poser dans cet ordre là je peux poser par exemple le A moi j'aime bien commencer depuis l'arrivée parce que vous voyez là il suffit de mon magnifique exemple lui c'est un tout droit donc bon forcément ça va être ça je peux pas faire comme ça la sortie elle est là elle va aller dans le mur ok alors après je vais faire le E alors tu vois par exemple pas comme ça peut-être comme ça ouais peut-être et le F ouais pâte à clope pâte à clope pâte à clope voilà ça c'est le niveau 5 il y en a d'autres qui sont vachement cool par exemple celui-ci vous voyez une belle bichure très sympa ça très très cool celui-là aussi il est très surprenant vous voyez il y a un morceau de chemin et vous voyez là lui il faudra s'en servir pour un autre tournant il y a toujours qu'un seul chemin c'est juste que des fois il va se croiser et c'est super bien fait voilà un autre petit petit croisement moi j'ai beaucoup aimé c'est un des rares smart games où j'y arrive un peu je vous présente des smart games mais je suis vraiment un gros caca pour les casse-têtes voilà mon commercial elle a même une magnifique vidéo de moi en train de galérer sur des jeux pour 6 ans c'est mon honneur qui est en jeu voici un nouveau IQ ça se vend vachement bien les IQ vraiment tous ils se vendent très bien c'est super transportable comme d'hab vous avez plein de défis dedans encore plus 120 puis là-bas c'était 80 voilà dans ce petit livret très transportable vous voyez hop vous fermez et voilà le IQ Love en plus il est grave joli donc pareil je vais essayer de ne pas me ridiculiser je vais pas y arriver en vrai celui-là j'y arrive pas j'ai essayé plein de fois mais j'y arrive pas on va prendre le niveau 8 voilà j'espère que c'est pas trop dur en gros le niveau 8 plus ça va avancer moins vous aurez d'indications en fait mais là il vous indique déjà une mise en place de base donc déjà rien que ça moi j'ai du mal voilà je crois que ça se rende comme ça voilà non voilà alors j'espère que vous passez un très bon moment à me voir galérer yes pas du tout tu veux aider Alice à remplir le coeur mais comment ça ah oui c'est comme ça voilà ça arrive un promis j'arrive voilà c'est comme ça oui c'est comme ça et ça rentre pas mettez dans les commentaires dites nous dites à Alice c'était comme ça voilà et maintenant je dois me débrouiller pour rentrer ces dernières cases oh mon dieu et je te jure que je vais pas y arrêter là vous pouvez partir dans une heure le rapport je te jure on va couper la vidéo bref voilà voilà comme ça ça rentre c'est parfait regarde oui voilà je me suis ridiculisée c'était le niveau starter et donc j'avance dans les niveaux et vous voyez qu'à la fin hop vous n'avez que un qui est indiqué le reste vous débrouillez c'est chaud c'est chaud c'était IQ Love il y en a d'autres des smarts oui peut-être Alex ma mémoire non mais attends ça on a plein de trucs en fait oui ça c'est juste les petits livrets de vacances qu'on aime bien après juste nous les montrer genre rapidement quoi ah ouais bah voilà gruyère partie il y a gruyère partie le corail le truc enchanté le corail on l'a depuis longtemps il y a plein d'IQ aussi c'est génial ceux là on les avait depuis longtemps ouais le 6 me dit rien du tout mais le twist non plus mais c'est cool c'est la gamme des IQ ah oui le 6 je l'ai vu en fait vous allez devoir le faire en 3D c'est trop bien c'est hyper dur en vrai c'est super dur il y a le IQ digit avec les numéros c'est trop bien hop qu'est-ce qu'il y a d'autre ça c'est logique ouais celui-là il part vachement bien en plus il est joli parce qu'il est un peu doré le chemin est doré tout ça pour vous dire qu'on a reçu du smart récemment ouais je me suis un peu excitée sur la commande et c'est énorme c'est très cool on a vraiment un très beau un très beau rayon smart oui on s'y est tous mis pour faire ce rayon participation de Fanny Alex moi et même notre petit stagiaire Louis oui tout à fait voilà je crois que ça peut on va passer derrière le comptoir oui allez on y va pour vous montrer un magnifique accessoire un petit voilà un petit plus en fait c'est pour montrer à quoi ressemblent tous nos dragon shields donc les classiques les mats etc donc vous pouvez même les toucher c'est hyper stylé voilà pour vous rendre compte vraiment de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur puisqu'on ne peut pas ouvrir les boîtes puisqu'elles sont filmées voilà donc vous avez ce magnifique collier que vous pourrez nous voir porter à la boutique et que je vais garder pour la fin de cette vidéo sinon le dernier le comptoir on va commencer par l'aventure Pokémon voilà avec Fulgudog ils sont vraiment très créatifs pour les noms en ce moment Fulgudog le coffret voilà avec une grosse carte en vrai il est mignon et surtout lui voilà c'est une sorte de mouton avec des petites mèches sur le côté la dernière fois il y avait un Pokémon avec une frange leur coiffeur est génial on continue avec la boîte de printemps Pokémon Pokébox printemps de 2002 ouais t'en as 3 normalement ah oui il y a Noctalie Myctalie Lipolie non je connais pas les Pokémon non ça c'est qui ah mais c'est Mentalie ça je connais Mentalie mais Mentalie et Noctalie je les connais mais alors l'autre va au lit là je sais pas qui c'est c'est qui Nymphalie ah si Nymphalie après on l'avait pas nous à notre époque mais si je le connais à peu près d'accord c'est un des récents de la fratrie les 3 teambox du printemps sont là voilà hop hop encore du Pokémon oh voilà star étincelante le build and battle stadium épais le stade stratégie et combat voilà c'est très cool tout ce qu'il faut pour jouer trop bien bah voilà qu'est-ce que je voulais que je vous dise il y a 2 boîtiers stratégie et combat individuel avec des decks de 44 40 cartes oui des cartes promo brillantes des boosters 121 cartes énergie du JCC Pokémon 6 dés marqueurs de dégâts bon ça va les petits accessoires 1 dés lancé de pièces autorisées en compétition 2 marqueurs d'état spéciaux et 1 coffret de collection pour ranger l'ensemble ah c'est pour ça que c'est dur oui voilà alors je vous ai lu l'arrière je n'ai rien aucun mérite voilà je fais tellement bien mon travail hop oh nouveauté wow en vrai c'est pas une nouveauté c'était sorti il y a déjà deux semaines mais à chaque fois on oublie c'est vrai voilà charlatan de Belcastel la méga box dans cette méga box à 64 euros excusez-moi wow vous avez quand même le jeu de base plus l'extension les sorcières s'emmène plus l'extension les alchimistes c'est à dire toutes les extensions qui existent plus le jeu de base au prix du jeu de base plus une seule extension c'est énorme c'est quand même vachement rentable moi quand ils m'ont montré ça à Cannes je me suis dit ah bah sympa c'est sympa je vous montre quand même le dos oui ça peut se servir aussi de plateau fromage tellement la boîte est grande ah oui bah au moins là plateau apéro compliqué apéro dinatoire je pense voilà alors un petit retour en stock quand même voilà la petite gamme des pour une nuit qui piscule voilà des loups et des vampires voilà la petite gamme des loups-garous avec application c'est ça sans mettre du jeu c'est ça voilà hop et le dernier petit retour en stock que j'aime beaucoup Hibashi Hibashi jeu de Paris adresse de pichenette et de collection de ressources pour faire des petites recettes voilà vous avez un plateau comme ça immense avec des jetons de poker avec des valeurs que vous allez essayer de pitcher pour qu'elle rentre dans les bols des ingrédients que vous voulez avoir voilà pour faire des recettes c'est grave cool en vrai c'est très très cool donc voilà Hibashi qui est de retour en stock yes c'est bon c'est bon j'ai fini ouais mais bon tu sais ce qu'on attend nous oui alors euh et bien je me coiffe tous les matins voilà et puis je me mets de la crème voilà je sais que vous vouliez non c'est pas ça qu'on attend on veut le résultat du concours je veux savoir qui a gagné Pessoa sinon si vous voulez vous me demandez en commentaire ma routine du matin et du soir j'ai tout un truc le gagnant de Pessoa ou la gagnante la personne qui a gagné et voilà mais oui il s'affiche actuellement sur votre écran tout 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 félicitations bravo à toi comme d'habitude si tu n'es pas dans le coin et bien tu peux nous contacter par mail par appel par par facebook par instagram pour nous donner toutes tes coordonnées pour qu'on t'envoie ta magnifique boîte et sinon et bien passe à la boutique et dis nous ça directement pas dans les commentaires de youtube parce que ça se perd un peu oui directement en conversation privée oui sage-gé privé appel voilà voilà mais manifeste-toi parce que bon sinon c'est une boîte perdue c'est triste mais bien joué bravo félicitations en vrai vous avez tous trouvé Antoine parce que vous savez tous utiliser google et wikipédia bravo et après c'est le tirage au sort qui a fait le reste du travail et encore un autre truc et bien on se retrouve pour la petite présentation de Creature Comfort c'est parti hey on se retrouve pour ce focus sur Creature Comfort c'est une future sortie de chez Matago que j'attendais déjà avec grande impatience dès que j'avais vu le visuel vous vous doutez bien je suis une fan de Everdale alors ça tout de suite et bien on a eu le plaisir d'y jouer en mégarde en première et ça ne me déçoit pas du tout et Alex non plus et Antoine non plus donc c'est un grand oui pour Creature Comfort je vais quand même vous le présenter à part vous dire que c'est génial je vais essayer de vous le prouver donc ici on a le plateau voilà on a chacun un petit plateau avec son type d'animal parce que nous allons incarner donc voilà chacun a son type de maison on va chacun incarner une petite famille d'animaux de la forêt qui allons nous préparer pour l'hiver en aménageant et décorant notre petite chaumière de la meilleure manière pour que et bien on fasse face à l'hiver de manière confortable dans le pur cocooning ce thème n'est pas merveilleux déjà voilà on va créer sa petite maison parfaite donc on aura les petits hérissons là on a les petits lapins les petits écureuils les petits renards les petits ratons laveurs et c'est cool parce que tous ils ont une maison qui peut s'adapter vous voyez ça c'est l'écureuil et bien leur maison elle est dans un arbre et oui et ça ça c'est les renards sous un buisson et puis bon après je vais pas tout se décrire parce qu'en vrai je sais pas exactement dans quel environnement chaque animau habite donc on va récupérer des ressources dans nos beaux vergers pendant 4 non 3 saisons printemps été automne et chaque saison ça c'est la petite particularité va être recomposée de plusieurs manches en fait donc il y a des sous-manches dans les manches ça c'est adaptable à la durée de partie que vous voulez faire vous allez enlever plus ou moins de cartes aux saisons pour que ce soit plus ou moins court donc ça déjà c'est quand même un point cool à noter et on va récupérer donc ces ressources dans nos vergers et au marché etc. pour pouvoir construire tricoter cuisiner des cartes qu'on va retrouver ici voilà donc il y a vraiment de tout des petites décos du miam miam des vêtements et on va aussi pouvoir améliorer un peu notre maison vous voyez là j'ai fait une petite remise ou une girouette parce que c'est très important pour faire face à l'hiver une girouette donc ça c'est un peu tout ce qui va se passer sur le plateau maintenant on va rentrer en détail dans un tour c'est très très simple on va chacun avoir ici deux dés qui s'appellent les dés de famille qui sont accordés à la couleur de notre de notre couleur de joueur on va tous lancer nos dés de notre côté et on n'a plus le droit de toucher à ça ça va être nodé pour la manche on les pose sur notre petite maison pour bien s'en souvenir c'est bien rangé et là tous en même temps alors pas c'est pas rapide ni désordonné c'est juste que c'est simultané on va poser nos quatre petits ouvriers on va pas appeler ça des ouvriers nos quatre petits membres de notre jolie famille sur les différents lieux qu'on va pouvoir trouver dans ces cercles ici vous voyez il y en a plein c'est un jeu de sigles principalement et ils sont assez clairs après de toute façon il y a toujours le livret de règles qui va vous expliquer chaque sigle donc on va avoir principalement les zones dans les vergers qui sont là pour les ressources clairement c'est ça qui va être les cartes saisons et qui vont virer au fur et à mesure de chaque manche donc pour cette manche là de printemps ce sera des champignons du bois des pommes de la haleine et des petites histoires qu'on va pouvoir récupérer ici petit twist intéressant à chaque saison vous aurez une ressource qui est introuvable par exemple au printemps impossible de trouver du blé vous attendez pas à trouver du blé à cette saison voilà donc ici vous allez pouvoir poser un de vos ouvriers on a jamais le droit d'en poser plusieurs de notre type à nous par contre on peut être plusieurs joueurs sur un même endroit ça y'a pas de limite je vais pouvoir me poser ici on va dire là c'est ce qui va me faire accéder et bien peut-être à des améliorations de ma maison ou alors je pourrais aller ifsy qui est la taverne ou l'auberge si on veut pas parler d'alcool dans ce jeu familial où je vais pouvoir discuter avec les voyageurs qui vont aussi changer à chaque manche et qui vont avoir leurs petits effets hop ou alors je pourrais aller ici qui est je sais pas qu'est-ce que c'est censé être de la pêche peut-être parce que c'est lié à la rivière je ne sais pas et ça c'est le marché aussi où je vais pouvoir troquer des ressources contre d'autres ou enfin je peux aller dans le nid du hibou pour et bien ils disent que c'est pour se faire inspirer par le hibou pour pouvoir créer des nouveaux objets pour sa maison donc c'est là en gros vous allez récupérer ces cartes et les ajouter à celles de votre main voilà c'est à peu près tous les lieux en fait qu'il y a sur ce plateau vous voyez qu'il y a des valeurs de dés souvent dessinées dessus hop et ici aussi par exemple et bien c'est parce que vous placez vos ouvriers vos petits membres de famille mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir remplir les conditions ici quand on fera la phase d'activation je gagnerai ces deux champignons que si j'avais un 4 c'est une prise de risque parce que dans mon tirage des familles j'ai pas de 4 donc j'aurais peut-être plus dû aller là parce que vous voyez j'ai besoin d'un 5 et d'un 6 c'est bon je les ai donc je sais qu'à la phase d'activation je pourrais les avoir mais vous vous dites ok avec que 2 dés comment je peux activer autant d'endroits différents et bien vous voyez il y a ce petit pool de dés c'est les dés village on y vient donc ceux-ci c'était les dés familles tout le monde les a jetés et tout le monde s'est positionné sur les différents endroits une fois que tout le monde est d'accord on ne bouge plus c'est fini et là le premier joueur va lancer les villages pour tout le monde hop pareil on n'y touche pas si ça nous plaît pas c'est tant pis et bien maintenant en commençant par le premier joueur il va pouvoir voir si la chance lui a souri et s'il a bien rempli les conditions des endroits où il s'est placé et oui c'est ça la prise de risque vous vous placez sur des endroits en espérant avoir les chiffres qui vous manquent grâce au dé village donc imaginons hop on va dire que je m'étais mise ici vous voyez pour récupérer un caillou et bien j'avais besoin d'un 1 ok c'est bon lui il est activé je vais pouvoir prendre du coup un petit caillou et le mettre chez moi ici c'est bon j'avais mes dés de base donc je vais gagner 2 de bois et une pomme je prends je les mets ici hop je vais pouvoir créer ou construire une des améliorations de niveau bien en fonction de ce que j'ai attribué soit de niveau 5 soit de niveau 1 parmi les dés que j'ai pas encore attribués donc je pourrais soit atteindre celui-là soit atteindre jusqu'à celui-là parce que quand vous construisez une une amélioration ici vous pouvez prendre même plus bas que le chiffre que vous avez alloué voilà et ici les voyageurs ça dépendra des voyageurs là par exemple je m'étais posé sur ce voyageur-là et vous voyez avec un 5 je peux avoir un bois et n'importe quelle autre ressource qui me donneront une histoire les histoires c'est des ressources particulières que vous pouvez pas vraiment avoir ici c'est des voilà qui vont vous servir à construire d'autres choses donc voilà ça c'est les activations là vous avez une c'est que vous devez piocher une des cartes affichées et vous voyez ces petits symboles c'est que il n'y a pas besoin d'une valeur particulière pour l'avoir ici quand vous avez un 1 ou un 2 et que vous étiez positionné dessus vous piochez les deux premières cartes cachées de la pioche et si vous aviez un 3, 4, 5 ou 6 vous n'en piochez qu'une voilà c'est à peu près tout une fois qu'on a fait ça on a le droit si on veut de construire une des cartes qu'on a dans notre main on va les construire avec les ressources qui sont affichées ici c'est la même iconographie que pour aussi les aménagements que vous pouvez récupérer les aménagements évidemment si vous étiez posé sur l'aménagement mais que vous n'aviez pas les ressources de ce que vous voulez construire c'est un peu débile comme move je vous le dis donc hop vous pouvez en construire et vous dépensez les ressources et vous n'avez pas de limite de construction de cartes vous pouvez en faire plusieurs vous dépensez les ressources et ça va chez vous vous les mettez devant vous et en fait les cartes vous allez voir vont pouvoir se comboter par exemple hop celle-ci elle va vous rapporter 6 points de victoire parce que c'est super cool d'avoir des patins à glace pour l'hiver c'est grave marrant mais en plus vous aurez plus de points si vous avez des chaussettes et ça tombe bien dans ma main j'avais des chaussettes donc je les ai construites et je vais essayer de vite construire celle-là en essayant que personne me la pique avant comme ça je pourrais faire des points bonus donc voilà il y a des lieux qui rapportent beaucoup de points de victoire mais qui souvent sont chers à construire par exemple les pièces aussi c'est des ressources très rares et qu'on ne peut avoir que sur des endroits très spécifiques c'est-à-dire jamais dans le verger on ne va pas cueillir de l'or dans les arbres c'est fort dommage mais voilà ça c'est vraiment un jeu enfin un tour de jeu on lance nos dés de famille on place nos ouvriers tous en même temps et après on lance les dés villages et on active chacun autour nos différents endroits si on n'arrive pas à activer parce que c'est une prise de risque vous vous souvenez si on est sur un endroit il n'y a aucun dé qui nous correspond par exemple ici c'est un peu dur il faut deux dés qui s'additionnent et qui font un 8 alors c'est spécifique si vous n'avez pas ce qu'il faut et bien vous gagnez un petit bobo voilà un petit bobo comme ça alors dans la règle je crois que ça s'appelle des leçons moi j'interprète ça comme des leçons de vie quand vous faites face à un échec en fait ce serait un petit joker pour plus tard vous allez pouvoir en le dépensant changer la valeur d'un dé voilà imaginairement vous n'allez pas le retourner physiquement vous allez pouvoir dire ok celui-là en fait c'est un 6 pour la prochaine manche ça m'arrange voilà ça c'était un tour maintenant qu'est-ce qu'on fait entre chaque nouveau tour et bien on va tous récupérer nos petits bonhommes les petits dés etc hop on nettoie le plateau chacun chez soi on enlève les deux cartes ici qui étaient du printemps on a encore des cartes printemps ici là par exemple on va commencer ça c'est l'été par exemple hop et enfin vous aurez je vais les trouver l'automne qui ressemble à ça donc voilà vous enlevez juste les deux valets qui sont en jeu vous enlevez le voyageur qui va en révéler un nouveau j'avais oublié de le spécifier mais les voyageurs en plus de vous donner des pouvoirs avec des chiffres vont tout de suite vous voyez dès qu'on le révèle immédiatement il va avoir un effet voilà pour tout le monde donc ça c'est un truc cool aussi ensuite on va tourner cette petite roue qui est ici vous voyez il y a des petites encoches et bien vous tournez de hop de un cran ici donc maintenant ce ne sera plus les mêmes valeurs qui donneront les mêmes ressources et enfin vous défausser la carte la plus à la plus à droite non moi c'est ma droite mais vous c'est votre gauche vous décalez tout et on en fait une nouvelle donc attention voilà moi je visais grave les patins à glace ils sont partis avant que je les récupère et on va faire pareil pour les aménagements ici le plus bas s'en va on décale tout vers le bas et on en met un nouveau voilà et maintenant on repart pour un nouveau tour donc voilà vous connaissez tous sur Comfort Creature je crois même que j'ai fait carrément le tour de toutes les règles je crois pas en avoir oublié ou très peu voilà comme vous pouvez le constater les aménagements aussi auront des pouvoirs il y a même des endroits qui vont s'appeler des vergers et qui sont des endroits où vous pouvez poser des ouvriers les autres ou vous et qui vont vous donner des pouvoirs donc vous voyez là n'importe quelle valeur vous aurez deux pommes mais bon généralement le propriétaire de ce verger qui aura mis hop sa petite maison dessus gagnera des avantages si vous venez visiter son verger à lui les maisons j'ai oublié de le dire mais vous voyez sur votre plateau de joueurs vous n'en avez que 4 et ça se pose sur les aménagements ça veut dire que vous ne pourrez avoir que 4 aménagements au maximum dans une partie et en fonction alors normalement vous le faites dans l'ordre contrairement à moi hop vous enlevez la première ici et au fur et à mesure que vous en construisez vous voyez à la fin de la partie vous pourrez gagner aussi des petits points de victoire voilà là vraiment je pense que j'ai rien oublié du tout je vous ai raconté tout le jeu donc et bien maintenant on va en venir à ce que j'en pense je ne sais pas si ça vous intéresse mais bon je vais vous dire quand même 2-3 mots je vais peut-être enlever ma petite capuche de lapin j'adore Comfort Creatures parce que le thème était trop trop cool et il est bien porté et c'est hyper familial Alex le comparait à un H2 Pierre mélangé à un Everdale et je suis carrément d'accord avec ce placement d'ouvriers récolter des ressources pour construire des choses mais avec l'univers tout mignon des petits animaux de la forêt voilà ou aussi comme dans Everdale vous avez aussi des ouvriers à placer récupérer des ressources pour construire des choses le grand twist hyper intéressant c'est cette prise de risque avec les dés vous tirez vos dés famille et après vous vous placez en ne sachant pas encore ce qui va sortir avec les dés village et en espérant que vous aurez les chiffres pour remplir les conditions de là où vous serez placé et ça c'est vraiment un gros twist et ça peut être très frustrant mais super satisfaisant et c'est ça qui fait que pour moi c'est un jeu famille alors famille plus mais quand même moins complexe par exemple que Everdale mais ouais niveau H2Pierre en fait finalement famille plus donc moi je trouve que c'est vraiment très réussi c'est très très beau et j'aime beaucoup l'univers donc on a hâte que ça sorte donc je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz